Mais la FISA n'en est pas à son premier combat. Et maintenant, chose promise, chose due, nous allons ouvrir notre page spéciale Madonna. Celle-ci, décidément, se plaît à Paris. Madonna, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez venu à l'automne pour la sortie de votre livre-album Sexe et vous êtes cette fois-ci repassé pour promouvoir votre dernier film, Body. Un film policier avec, évidemment, quelques scènes d'un érotisme torride, comme on dit. Alors, je vous propose d'abord de voir le reportage qu'ont réalisé en votre compagnie Alain Bévéreni et Jeky Carcaillant. Il y a eu Érotica, le clip le plus scandaleusement sexy. Il y a eu Sexe, le livre le plus scandaleusement érotique. Tout ce que touche Madonna, concerts, livres, films, devient provocation, scandale. Son dernier film, Body, par exemple, au départ, c'est un suspense dans la grande tradition des films policiers avec faux témoins et vrais coupables. Seulement, voilà, la femme accusée d'avoir utilisé son corps pour tuer son amant, c'est Madonna, et ça change tout. C'est un modèle de femme fatale poussée à l'extrême, comme une araignée qui attire des insectes dans sa toile pour les faire mourir. Elle utilise son corps comme une arme, d'où le titre. Et quand Madonna utilise son corps, on en parle. En fait, le film ne compte que quatre scènes très très chaudes, mais cela suffit pour mettre en émoi l'Amérique puritaine. De ce côté-ci de l'Atlantique, il y a peu de chances que le film scandalise. Même s'il y a beaucoup de sexe dans le film, mon rôle est celui d'une femme très retenue, secrète, très différente de moi. Je prône l'expression sexuelle. Le fait de ne pas avoir honte de sa sexualité, de ses fantasmes ou de ses préférences sexuelles. Mais ce dont je parle se passe dans la tête. C'est davantage intérieur qu'extérieur. Ça n'a rien à voir avec ma vie privée. Il y avait la scène dite du beurre dans le dernier tango à Paris. Maintenant, il y aura la scène bougie champagne du film Body. Avouez que c'est plus romantique. Madonna et William Dafoe se sont bien entendus, dit-on, sur ce tournage, qui, contrairement à ce que l'on voit sur l'écran, n'était pas une partie de plaisir pour les comédiens. Je ne vois pas comment on peut se sentir sexuellement excité dans ce genre de situation. C'est tellement scientifique, mécanique. Et c'est vraiment du travail. C'est difficile d'oublier tout ça. D'être proche de l'autre, de se sentir libre. Et Madonna, d'être scandalisée à son tour, que l'on confonde le personnage public, souvent scandaleux, de ses clips, de ses films, avec la vraie Madonna. Si les gens pensent que tout ce que j'aime, c'est le sexe et la provocation, alors c'est qu'ils ne font pas attention. Ils ne réfléchissent pas. Ils se sont fait une idée, avant de m'avoir rencontrée, d'avoir vu mon travail, écouté ma musique, et ça, c'est très contrariant de voir que les gens n'ont rien dans la tête. Vous retrouverez Madonna en chair, en chair et en os, sur le plateau de Christophe de Chavanne et de Patrice Carmouze, samedi à 20h30 pour une émission spéciale « Madonna, c'est Madonna ». Quant à la jeune personne qui nous a tenu compagnie sur ce plateau, elle est un petit peu moins chaude, puisqu'elle est en cire. Elle vient d'effectuer son entrée au musée Grévin. C'est l'œuvre du sculpteur Éric de Saint-Chaffray. Dans quelques instants, la météo d'Alain Gilopétré, suivie du téléfilm « L'irlandaise » et du magazine d'Amandalyre « Méfiez-vous des blondes ». On n'en sort pas décidément. Le dernier journal de Bruno Fuchs, vers minuit trente. Demain matin, vous avez rendez-vous à 7h avec David Pujadas, à 13h avec Jean-Claude Narcy et à 20h, c'est le retour de Claire Chazal. Bonne soirée à tous. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Dans quelques instants, l'irlandaise avec Michel Sardou.